Salut tout le monde c'est Camille pour le 42e épisode, ça 42e ouais épisode de The Witcher 3 nous sommes dans les bains on va sortir des bains quand même si j'y arrive d'accord c'est pas ça c'est ça donc le contrôle est toujours horrible au revoir oui au revoir tu pourrais dire au revoir bon nous sommes on n'est pas loin ça va 130 pieds pas on avait dit que c'était pas qu'on choisissait tiens qu'on s'y est oui attention je vais pas la sortie rendez-vous chez le margrave chronique quel taudis ça ressemble plus à un refuge pour mendiant qu'à la demeure d'un margrave j'ai ce qui s'est fait des amis intéressants l'auberge du martin pécheur a l'honneur de vous inviter aux représentations aucturne de priscilla la caronetta aucun coeur ne restera insensible tire-toi c'est chaud c'est chaud c'est chaud je vais débrouiller oh rentre on va pas ramasser pour me regarder comment on se baisse déjà voilà voilà non 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 Ableton t'embête pas je cherche une chanson entrée venez donc jeter un oeil d'accord en fait j'aurais peut-être fait du faire ça dès le début non euh Je vais tenter, je vais en F5 avant en cas où c'est une connerie, d'accord donc c'était pas celui-là, on va se faire le, pour mettre le souffle, c'est ça, je ne peux pas l'enflammer, jamais enflammer les objets, allez, enflamme-moi ça, voilà, parce que j'ai des tops, oh putain, je vais faire le tour, il y a des traces de pas, un cylindre en argent, le fond ressemble à celui de l'écout, examinons ces traces de pas, des traces de pas, ouh mais oui, j'allume, je suis un malade, je ne vois pas d'autres indices en fait, c'est sur tout ça que je cherche, je suis forceleur, j'en profite, ok, on va aller là après, examinons, une lettre et une bouteille, le vin de ton année de naissance, il est absolument délicieux, quel bouquet, il faut que tu le goûtes, quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvé, ton année de naissance, pour être celle de Jaskier ou de Ciri, on va regarder, quelle année elle est, la bouteille, on ne peut pas regarder, d'accord, et, notre, ouais, mais le problème c'est que c'est, quelle année est la bouteille, je ne sais pas, bon, ah, il y a une porte dérobée, d'accord, c'est ce que je voulais faire, mais ouais, tu peux venir, allez, on va aller dans la deuxième pièce, remettre là où tu l'as trouvé, il y a pas mal de vin là, on va placer la bouteille dans le placement de la clé, d'accord, ça ouvre la porte, 245 à 1254, Oh, quel charmant bruit, ça venait de la pièce d'à côté, Eh ouais, Non, voilà, la porte, une bouteille, c'est cool, Une pièce secrète, c'est probablement ici que Jaskier et Sarchi sont échafaudés leur ville de Wyvern, D'autres indices, hein, Du sucre, des résidus d'une substance baignant dans l'huile de Wyvern, ce serait du potassium, La bombe a été faite ici, on dirait, Le mode d'emploi pour faire une bombe, par un certain Kaltstein, Bon, bah on a fait le tour, non ? La chasse sauvage, vas-y, hein, Voilà, un petit cove, vas-y, on va voir, s'il se trouve, il y a des trucs sympas dedans, Et puis, ah, du coup, il y a peut-être des trucs sympas, Plus de dégâts, donc, que, Oh, il n'y a plus d'argent de mettre, Voilà, du coup, Bon, elle est un petit peu abîmée, mais, Je peux mettre une chasse, tiens, d'ailleurs, J'en ai plus, forcément, j'ai tout rangé, Mais une nouvelle épée de maître, c'est cool, Ah, voilà, Il faut j'ai guère en dessous, D'Extra ? Et Tris ? Je ne m'attendais pas à te voir ici, Encore moins avec Tris. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe, Je meurs d'envie de savoir ce qu'elles signifient. Toi aussi, Tris, Tu en meurs d'envie ? Non, Je fais ça pour l'argent. Ah, Marygold qui fait sa cynique matérialiste, J'adore. En vérité, Tris est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant, As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or ? Une minute, tu fais quoi, là, déjà ? Et toi, Dis-moi d'abord ce que tu fais ici. Il était convenu que je te retrouve quand j'aurai du solide. En effet. Mais je m'inquiétais pour toi. Je suis passé voir si tout allait bien. Tu n'as pas confiance avec un... Foutaise, tu n'as pas confiance. J'ai autant confiance en toi que toi en moi. C'est-à-dire pas du tout. Vous êtes extrêmement sains, crois-moi. Messieurs, Quel insigne et privilège d'assister à votre débat d'idées. Mais tâchez de vous rappeler que je mets ma vie en jeu chaque fois que je mets le nez dehors. Ce que je viens de faire pour vous retrouver ici. Pourrions-nous en venir au fait ? Bon, tous sommes dessinés mangeons. C'était inutile de déranger Triss, ou d'examiner la bombe. Parce que ? Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng. Eh ben... Merigold, il semblerait qu'en plus de votre or, vous allez avoir votre vengeance. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris ? Je suis très curieux. Le maghrave Enkel m'a tout raconté. Enkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper au créancier. Étrange. Je ne le savais pas endetter. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment ? Foutaise. Chercher à m'embobiner avec une fable sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Je te connais, seul le résultat compte. Ouais, je te connais, vas-y. Je te connais assez pour savoir que seul compte le résultat. D'où mon mensonge. Cela étant, je peux te mener jusqu'à ton or. Pardonne-moi Gérald, mais après ce coup d'éclat, autant croire une putain qui vous parle d'amour éternel. Croiriez-vous une magicienne qui a tout à gagner à ce que vous retrouviez votre magot ? Peut-être. Mais je préférerais la putain. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais... Baste. Il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent recéler une part de vérité. Il n'est pas assez finaux pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sou vaillant en poche. Et maintenant ? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Je doute que Meng se mette à ta table et six amants. Je doute que Meng a vous de bonne grâce. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans ? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher. Ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivants du quartier général des chasseurs et avec mon magot. Triss et moi, c'est du passé, oui. Information périmée. Nous ne sommes pas. Oui, je sais. Vous avez rompu une semaine après le sommet de Lockmune, dans les bois, près du lieu où la Lixella se jette dans le Pontard. Mais vous savez ce qu'on dit. L'amour est éternel. Le premier amour. Mais comment diable ? C'est mon petit secret, les tourtereaux. Bon, je file. Bonne chance. Tu n'étais pas obligé de nier si farouchement. Euh... Qu'aurais-tu dit à ma place ? Mais toi, à ma place ? Qu'étais-je censé lui dire ? À ta place, je me ficherai de ce que je peux dire ou non à Dijkstra. Totalement. Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. L'heure de Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Siri, n'est-ce pas ? C'est ça. Oui. Meng retient Jaskier prisonnier quelque part. Et Jaskier a vu Siri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'hôtel du feu éternel à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorciers. Entendu. À bientôt. Et merci. Bon, ça va être loin. 14h14, oui. Dégagez. Nous sommes à... Allez, vas-y. Ablette. Bon, bah pas Ablette. Euh... Ah, il faut que je pense que j'y m'ensouffle. Oh. À minuit. Ben voilà. Tout simplement. Contente de te voir. Écoute, j'ai jeté un oeil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau ? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, garde à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères ? Prends ces menottes... Et passe-les-moi. Tu peux m'expliquer ? Bon, j'ai peut-être ma petite idée. Je vais ramener une sorcière. T'es sûr de toi ici, maintenant ? Tris, tu es sûr de toi ? Là, comme ça ? Devant tout le monde ? Au risque de te surprendre, des menottes peuvent servir ailleurs que dans une chambre. Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Tris Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes. Ils te mèneront sans doute devant Meng. Pas question. Trop risqué. La vie de Jaskier est en jeu. Et celle de Ciri. Rien n'est trop risqué pour. Euh, t'es vraiment décidée ? Tris, réfléchis. Tu tiens vraiment à te jeter dans la gueule du loup ? Menotté de surcroît ? Oui. Non. Je m'y refuse. Ta sollicitude me touche. Mais ma décision est prise. Je n'y reviendrai pas. Bon, admettons, et après ? Admettons qu'il morde à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est Jaskier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure, mais il faut bien l'avouer, la mort ne les ferait pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée ? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge ? Mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. Bon, bagot. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Il nous reste 5 minutes d'épisode. C'est plus... C'est plus... C'est plus... D'accord ? D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Juste ma récompense. Pourquoi ? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas ? C'est Tris Merigold. Merigold ? Entrez, entrez. Eh bien, eh bien. Tris Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières ? C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Mais les sorcières, ça tue des rois. Ça maligance. Ça aourdit des guerres. Et puis, ça fait cailler le lait si tôt sorti du pied de la vache. Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Je veux parler à Meng. Passez vite. Meng. Je la livre à Meng en personne ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière ? Lâche-moi finir. Quelle vilaine langue sorti d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Tu veux... Tu veux rien ranger ? J'ai une proposition à faire à Meng. Meng. Étendez-vous un peu. Vous pourriez glaner des infos intéressantes ? Quel genre d'infos ? La cachette de Philippa Elhart, par exemple. Tu paieras pour ça, sale. Ferme-la, la cataroquine. Et toi, crache le morceau. Où est Elhart ? Je ne parlerai à votre chef, point final. Et nous, le... Ouais, juste à votre chef. J'ai pourtant été clair. Je ne parlerai qu'à Meng. Meng ne parle pas aux gens comme toi. Dans ce cas, dites-lui bien que je suis passé avec mon ami Merigold. D'accord. Attrape-la et suis-moi. Sans me lâcher d'une semelle. Ah, voilà. Bon, attrape-la. Bon, en fait, je voulais l'attraper, mais pas du tout. Une fois qu'on aura réglé leur compte aux ancières, on s'occupe de vous. Méfiez-vous. Nul ne peut plus dire qu'on sera à son tour. C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Merigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dirk, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot. Ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein ? Patience. On va t'arracher quelques ongles. Ça te rendra bavarde. Bon, on peut débuter, là ? Euh... Euh... D'accord, mais pas de torture. Ouais. Je ne sais pas quoi répondre. Pas de torture. Entendu. Emmenez-la. Je serai plus tranquille pour discuter. Mais bas les pattes, ne la touchez pas. Pourquoi ? Tu tiens à cette chienne ? Non, je me moque bien d'elle. Mais si Meng ne me donne pas ce que je veux, j'irai la vendre ailleurs. N'allez pas abîmer la marchandise. Beau sens du commerce. Tu ferais un bon Macron. T'inquiète pas, Meng va te payer. Et la merigold aura ce qu'elle mérite. Euh... Oh, j'en ai marre. Vas-y, on va buter tout le monde, ça suffit. Bien. Cette mascarade a assez duré. Où veux-tu en venir ? Admire et apprend. Yes. Oh, je vais mettre tous les billets. C'est comme il est où je voulais. Voilà. Voilà. Oh la vache. Ils sont trop bons. Merci. Allez, waters bien. C'est tout important. C'est plus million. C'est pas narrative. Allez, allez ! Non, 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 je n'avais pas vu en fait. Je suis resté triche comme un gland. Oh non ! Allez, vas-y, cherche la purestance. Oh la vache ! Ouais, je vais m'envier de faire un petit peu d'affront là. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, là un peu de bruinage. Par contre, c'est toujours long le chargement, c'est abusé. Ah ! Bon, quoi tu veux ? Parce que l'épisode va durer 8 jours au final. Oui, c'est ça le truc en fait. Bon, je ne savais pas quoi répondre, c'était vraiment... J'ai eu un craquage. J'aurais pu la laisser pour Siri, Zasky, etc. Je pense que ça va me retomber. Ah d'accord, je n'étais pas prête, je n'étais pas prête. Je n'ai plus de zone. Hop, je n'ai plus de zone. Vache. Tu te calmes, Wink. D'accord, bon bah y est-toi, c'est vrai, je t'ai oublié. Mange. Eh, 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 eh. Voilà. Oh putain, oh putain. C'est bon, je l'ai eu. Voilà, voilà. Donc ça n'est plus facile. Salut les gars. Voilà. Alors. Voilà. Il y a même qui est fou. Voilà ! Il influence l'esprit, c'est pas mal ça. Putain, mes armes commencent à me manger là. Yes ! Je vais remettre en igni. Là, on a tué les deux chefs. Ouah, la vache ! Oh ! Ça se vient à tourner, pareil ! On est sur la fin là. Il nous reste plus grand monde. Allez, allez, allez ! Merde ! Voilà ! Je vais faire ça ! Ah, raté ! Putain, j'ai appuyé sur la mauvaise touche ! Euh... Ça peut coûter, non ? Tu viens m'aider le truc, quand même ! Là, on vient vite déradiquer le chasseur de sorcières. Ah ! Putain, je vais me défrisser que j'arrête pas là ! Ah ! Tu as aussi meilleur, tu vois ! Et ouais ! Je vais te mettre sur la mauvaise touche. OK ! Oui ! Vous pouvez les mettre sur la mauvaise touche ! Je vais mettre sur la mauvaise touche ! Je vais looter tout le monde. Ah, il reste un. Ah non, il ne restait pas. Ouais, j'ai l'impression d'avoir un vivant, mais on va voir. C'est qui ? C'est toi. Je ramasse tout ce que je peux et... Je me fais des gros plaises, là. Là, j'ai eu du cadavre d'exploser, là aussi. Il y a une explosion qui a eu, quoi. Une hachette. Il y a qui ? Voilà, toi. L'épée chasseuse de sorcières. Ok, il y en a encore un que je n'ai pas looter ici. Ouais, c'est ça. Ici, il ne reste rien du tout, le garçon. C'était les derniers. Mon oeil chaud. Capitaine. Il faut l'avouer, la ruse n'est pas ton point fort. Non, hein ? Effectivement. Je préfère les approches plus directes. Oui. Tapez d'abord, posez les questions ensuite. Ouais, minimum. Fouillons le bureau. On y trouvera peut-être des documents à propos de Jasky. Je vais le fouiller. Toi, inspecte la pièce. À ta place, je commencerai par le bureau. Ok, je vais juste looter Meng. Mais non, d'accord. Meng, c'est ça que je dois faire looter. Oh là 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 là, t'es sérieux ? Alors, en plus, je peux le mettre. Oh, la vache, je peux mettre ça. Ok. Non, non, non. La masse ? T'es sérieuse ? À la place de... Ah ouais, mais d'accord. Je perds 4 dégâts, mais je gagne tous mes bonus. Ok. Euh, non. Donc, j'ai pas de level. Plus 20 dégâts. What ? Mais je perds tous mes bonus, etc. J'aime bien mes bonus. Je pense que je serai peut-être plus lent. Euh, 10 et... 11 comptantant ? Ouais. Euh... Pareil, c'est toujours le même principe. Et ça, du coup. J'ai un plus 18. Je perds des chasses. L'épée de Tornal. Et 21 performants. Elle fait plus 15. Oh, c'est très tentant. Et plus 30. Oh, ça c'est bien par contre. Voilà. Bon, elle est abîmée, mais... Voilà. On va prendre l'épée chasseuse de sorcier. À 50 ans, c'était d'Irden. Et bonus, dégâts critiques de 9. Je perds les 52 critiques, les 35, les chasses. Oh, je perds beaucoup, quand même. Je perds vraiment du coup. Bon, c'est pas grave. Euh... On a même mis 3 paires de manottes. Je suis resté à l'original. Je vais faire la sauvegarde de là. Combien de temps d'épisodes on en est ? Je ne sais même pas tellement il est... Voilà. Là, aujourd'hui, vous avez eu 2 épisodes assez gros. Bref, je vais vous donner rendez-vous pour la suite. J'ai sauvegardé. Sauvegarde. Rapide. Pas rapide, sauvegarde. Ok. Et je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Ousss. Sous-titrage Société Radio-Canada